Dimanche 21 mai, tout le gratin hollywoodien était attendu au dîner Kering au château de la Castrakhan. Une foule de VIP à l'instar de Rebel Wilson, Isabelle Huppert ou encore Will Ferrell sont venus assister à ce prestigieux rendez-vous durant lequel Michel Io a reçu le prix Woman in Emotion. Mais si esti bel et bien la robe spectaculaire de Salma Hayek ainsi que la tenue ultra sexy d'un célèbre top qui ont marqué les esprits de ce dîner au sommet. Zoom sur les plus beaux looks de cet événement cannois. C'était l'événement sur la croisette à ne rater sous aucun prétexte. On parle bien du dîner Kering qui décerne chaque année le prix Woman in Emotion. Rendez-vous VIP par excellence, cette édition n'a pas fait exception à la règle puisque qu'une foule de stars made in Hollywood a répondu à l'appel. Parmi les divas qui ont chauffé les esprits de ce dîner, Salma Hayek est apparue plus resplendissante que jamais au bras de son époux, François-Henri Pinot. Depuis le début de cette 76e cérémonie du Festival de Cannes, la comédienne sort le grand jeu. Elle avait déjà marqué les esprits lors de la montée des marches dans une robe ultra sexy signée Alexander McQueen, coiffée d'un chignon XXL. Et pour la soirée Kering, la comédienne a démontré une nouvelle fois qu'elle n'avait rien à apprendre en matière de style. A cette occasion, l'actrice a misé sur une sublime robe noire couverte de strass et dotée d'un décolleté plongeant qui sculptait parfaitement son corps de déesse. Un sans-foutre. Si Lutfi des stars qui foulent le tapis rouge canoie est scruté de près, la tenue empruntée par un célèbre top a marqué au fer rouge le dîner Kering. Eva Herzigov a remporté le titre du look le plus sexy de cette soirée mondaine. Et pour cause. Celle qui avait déjà fait monter la température de la croisette dans une robe latex ultra moulante lors du gala avant un stories il y a quelques jours, a opté pour une robe noire tout en transparence qui laissait entrevoir ses dessous. Un style complètement assumé par le top après son come-back à la fâche Unwick, qui a dévoilé sa silhouette de sirène. Michelle Yeoh encensé lors du dîner Kering après le succès de Everything Everywhere All Atons qui lui a valu un Oscar, Michelle Yeoh continue sa rafle. Celle qui a coiffé Kate Blanchett au poteau lors de la cérémonie des Oscars en mars dernier devenant ainsi la première actrice asiatique à remporter ce prix prestigieux, a de nouveau fait parler d'elle lors de cette 76e cérémonie du Festival de Cannes. En effet, Kering y a décerné à la comédienne de 60 ans le titre Woman in Motion, succédant à Viola Davis l'année dernière. Une véritable consécration pour cette ancienne James Bond girl qui remporte tous les suffrages. Ce succès profite à d'autres gens que moi. J'espère avoir ouvert les esprits avait-elle déclaré à BFM Télévision lors d'une interview confidentielle quelques heures avant d'être récompensée par la marque de luxe. Une nouvelle distinction à afficher dans son palmarès déjà florissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501